Allez, la suite du programme. La musique de l'église primitive. Alors, on va parler de tout ça. Voilà, donc, nous en sommes, parce que bon, alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, chaque, on va dire, chaque agora, maintenant, il y a un épisode sur l'histoire de la musique. Donc, on est parti de l'Antiquité, on a vraiment commencé au début. Et à chaque fois, on essaye de jouer des morceaux ou faire des exercices, enfin, des exercices, des expériences plutôt, sonores, pour illustrer ce qu'on voit. Encore, moi, je n'aime pas faire juste de la théorie. J'aime bien aussi que tout ce qu'on voit en musique, on puisse l'utiliser en pratique. Donc, on a pratiqué, on a fait des expériences mystiques autour des découvertes qu'avait faites Pythagore. Et puis ensuite, on a poursuivi l'histoire de la musique. Cette fois-ci, on en est, donc, on avait fait, jusqu'à la fois dernière, on était encore avant Jésus-Christ. Maintenant, on est après Jésus-Christ. Donc là, on va parler de la période qui est entre le 1er et le 6e siècle après Jésus-Christ. Donc, voilà. En fait, dans les 3 premiers siècles, on n'a pas énormément de morceaux qui sont restés de morceaux de musique. Parce qu'il faut savoir que dans les 3 premiers siècles, les chrétiens, en fait, là, je parle de la chrétienté, du christianisme plutôt, les chrétiens formaient de petites sectes qui étaient interdites, en fait, au sein de l'Antiquité païenne. Et donc, évidemment, on ne sait pas trop, comme c'était secret, il n'y a absolument rien de publié, vraiment très peu de choses. Et en fait, en 313, il y a l'Élie de Milan qui a garanti, enfin, aux chrétiens, la liberté religieuse, la liberté de culture. Donc, en fait, enfin, ils pouvaient, comment… Parce qu'on imagine que, bon, après Jésus-Christ, ça y est, la religion chrétienne ou catholique s'est répandue, etc. Ben, pas du tout. En fait, ce n'était pas si… Enfin, Jésus-Christ a été crucifié quand même. Donc, on ne peut pas dire qu'on avait accepté complètement le christianisme dès le début. Et pendant les trois premiers siècles, c'était… Enfin, il n'y a que dans les sectes qu'on pouvait pratiquer le christianisme. Donc, en 313, l'Élie de Milan, il a permis aux chrétiens de pouvoir s'exprimer librement, en fait. Et du coup, de les premiers champs religieux, on a commencé à les connaître un peu mieux. Et puis, il y a des écrits qui sont restés. Enfin, on les a écrits après, mais disons que ça s'est transmis oralement à partir de ce moment-là et un peu plus largement. Voilà. Et donc, dans la musique… Dans les sources de la musique, on va dire, chrétienne primitive, en fait, c'est les débuts, en fait, connus de cette musique, on avait la musique sacrée juive et la musique de la fin de l'Antiquité. Il y avait un peu les deux courants. La musique sacrée juive, c'était des psaumes. Et on va parler de ça tout à l'heure. Et on avait aussi encore quelques anciennes musiques de l'Antiquité, notamment de la Grèce antique, où on avait vu ça la fois dernière avec la musique modale. Il faut savoir qu'au début de l'Église, donc au IVe siècle après Jésus-Christ, en fait, les instruments étaient bannis du service religieux. C'est-à-dire qu'en fait, les instruments de musique ne faisaient pas partie de la messe, parce qu'on ne faisait que chanter, parce qu'on considérait que comme ils étaient liés au culte païen, en fait, ils détournaient le peuple de la parole qui devait être proclamée. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que le fait que c'était des instruments païens, donc pas religieux, du coup, si on écoute un peu trop les instruments de musique, et si on se met à danser, du coup, on n'écoute plus la parole, la parole que les chrétiens doivent retenir, parce que le but des premiers chants chrétiens, ce n'était pas simplement de... Les messes, aujourd'hui, c'est... Évidemment, on parle de la religion, on apprend des choses en chantant, mais on a aussi le plaisir à chanter ensemble. Là, c'était vraiment très, très important de bien écouter le texte, et donc, pour bien écouter le texte, qu'il fallait effectivement les chanter sans musique. En tout cas, c'est ce qu'il pensait à l'époque. Et Thibaut posait la question, est-ce que c'est d'où les chants grégoriens ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les chants grégoriens, c'était... À la base, c'était effectivement... C'était effectivement... Le texte qu'on chantait, en fait, et il n'y avait pas du tout d'accompagnement musical. Effectivement, les chants grégoriens, ça vient de là. Donc, au début, les tout premiers chants grégoriens, effectivement, on chantait simplement des mots, en fait. Plutôt que simplement réciter le texte, eh bien, on le chantait, mais avec certaines manières de le chanter, en fait. Voilà. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle les psaumes, en fait, le... Mais on va en parler juste après. Donc, en fait, il y avait quand même... Je voulais simplement finir sur cette histoire de bannissement des instruments du service religieux pour dire que, quand même, dans le cercle privé, en fait, eh bien, on utilisait quand même des instruments de musique. Et notamment, un ancien instrument, un instrument de l'époque qu'on appelle la kitarra, sur laquelle on chantait, enfin, on chantait des hymnes, ou des airs religieux, en s'accompagnant de cet instrument. Alors, la kitarra, je vais vous montrer ce que c'est. À moins que tout le monde sache ce qu'est la kitarra, déjà. Ah, nous avons Carmen. Ah, Carmen en vidéo. Bonsoir, Carmen. Est-ce que tout le monde connaît la kitarra ? Non. D'accord. Bande d'incultes. Non, c'est normal, c'est normal. Moi non plus, au début, je veux dire que la kitarra, c'est quoi ? La kitarra. Alors, kitarra, ça fait… Est-ce que ça vous fait penser ? On va essayer de faire deviner ça quand même. « Kitarra », ça peut faire penser à deux mots aujourd'hui qui viennent de kitarra. Alors, mettez-moi dans la fenêtre de conversation si ça vous fait penser à la guitara, dit Jean-José. « Ben voilà, c'est devenu la guitare. » Enfin, ce n'est pas devenu, ce n'est pas aussi direct. Je vous entends. Super, super. Par contre, on va être obligé de couper votre micro. Et voilà. Et si vous voulez avoir la parole, on vous la donne tout à l'heure. Super. Donc, la guitare, effectivement. Donc, kitarra, guitare, ce n'est pas loin. Et il y a un autre instrument qui vient du mot kitarra. C'est presque… En changeant simplement la première lettre, vous avez le nom de l'instrument. La citarre, exactement. Avec un H, d'ailleurs. C-I-T-H-A-R-E. Donc, en fait, je vais vous montrer ça. Donc, partagez le lien. Voilà, la guitara. Vous voyez, c'est un instrument à cordes. Donc, ça a donné la citarre qui est la citarre. Elle a beaucoup plus de cordes. Une citarre, ne pas confondre la citarre et le citarre. C'est deux instruments différents. La citarre, par exemple. La citarre, vous voyez, vous en avez une ici. Là, c'est une citarre allemande. C'est beaucoup plus récent. Il y a beaucoup plus de cordes. Mais effectivement, l'origine de la citarre, c'est effectivement la guitare. Ok ? Donc, attendez, pardon. Je louque. Voilà. On va voir ça. Voilà. Et donc, en fait, sur cette citarre, on pouvait jouer des airs. Et alors, il reste dans le… Enfin, jusqu'à nous, il est arrivé quand même une partition. Enfin, en tout cas, un champ qu'on a ensuite écrit en partition. Parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas les notes. Enfin, pas de la même façon qu'aujourd'hui, en tout cas. Et je vais vous montrer ça. Voilà. C'est l'hymne d'Oxirinkos. Bon. Alors, l'hymne d'Oxirinkos. Eh bien, on va jouer ça à l'harmonica. On ne va pas se gêner. Donc, juste une petite introduction là-dessus. Donc, l'hymne d'Oxirinkos, il date… Donc, en fait, c'est un hymne égyptien. Peut-être que vous l'avez deviné à la lecture du nom. Et donc, ça date du IIIe siècle après Jésus-Christ. OK ? Donc, c'est le mode qui est utilisé. C'est le mode éolien. C'est le « la éolien », qu'on appelle aussi le « la mineure naturelle » aujourd'hui. Donc, le… Ah, excusez-moi. Le téléphone, je réponds. Excusez-moi. Allô ? Allô ? Allô ? D'accord, super. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le mode de « la mineure naturelle » ou « la éolien ». Je fais le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois sur les modes grecs. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, je vous propose qu'on joue ça ensemble. Donc, alors, je vous ai mis… Alors, vous pouvez le jouer sur votre harmonica en si bémol, par exemple. Ça ne peut pas être une bonne idée, ça. Vous avez tous votre harmonica avec vous ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour jouer un morceau comme ça ? On va répondre à l'interrogation de Jean-Jacques tout à l'heure. Comment je fais pour aborder ce morceau ? Alors, je vais interroger Jean-Jacques, peut-être, si j'arrive à activer son micro. Ah, ben oui, tu as posé la question maintenant. Alors, Jean-Jacques, comment tu fais pour aborder un morceau pareil ? Est-ce que tu te lances aussitôt pour essayer de le jouer ou tu attends la démonstration ? Déjà, je regarde au départ, après la clinique de sol, là, c'est en deux temps. Voilà. Alors, effectivement, donc, le 2-4. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on va effectivement indiquer ça. Vous voyez, on ne fait pas que la théorie ici, on fait aussi de la pratique. Donc, alors, quand je vois 2-4, le 4 qui est en bas, ça signifie quoi ? Dis-nous. 4-4 ? Non, tu viens dire qu'il n'y en avait que 2. Non, je ne sais plus comment te dire. Non, je ne me rappelle plus. Alors, le 4, est-ce que quelqu'un sait ? Si, je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que c'est que le 4 ? Quand on voit 2-4, que signifie le 4 qui est en bas ? C'est la noire. Jean-Josy a raison aujourd'hui. Jean-Josy a raison. Oui, il dit la noire, mais ça, quoi la noire ? Quoi la noire ? 4 à la noire. 4 à la noire, ça veut dire quoi, ça ? Moi, je suis élève, je prends des cours avec Jean-Jacques, je comprends. Oh là, oh là, non, non, tu counes, là. Non, mais je te taquine, mais essaye de nous faire comprendre ce que c'est que… Ou alors, Jean-Josy, peut-être, si tu peux préciser, ça veut dire quoi ? 4 à la noire, c'est une mesure de 4 ? 4 temps ? Alors, c'est 4 temps ou c'est 2 temps ? Non, 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 non. Bon, alors… Je confonds tout, non, ça va. 4, ça veut dire quoi ? Effectivement, ça désigne une noire, mais quel rapport avec ce morceau ? Bonsoir, Sabine. Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de 4, cette histoire de noir ? Bon, quand vous aimez un morceau, vous écoutez un morceau à la radio et vous aimez le morceau, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on aime un morceau ? C'est le tempo ? Le temps ? Non, le tempo, c'est autre chose. 1, 2, 3, 4… Quand on aime bien… Voilà, merci Réal. Merci Réal. Donc, la noire vaut un temps, c'est ça. Quand je disais, quand on aime bien un morceau, ce qu'on fait, c'est que soit on claque des doigts, soit on tape des mains. Quand on tape des mains, on tape sur les temps. Et donc, il faut savoir ce qui vaut un temps dans la partition. Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, c'est effectivement le 4 ici, c'est effectivement un code. Ça désigne la noire et ça veut dire que c'est la noire qui vaut un temps. Donc, si je joue… Alors, une fois que tu sais ça, après, on regarde effectivement ce qu'il y a au-dessus. Et au-dessus, il y a un 2. Donc là, ça veut dire qu'il y a deux temps par mesure. Et donc, c'est l'équivalent de deux noirs. C'est bon ça ? Ok ? Donc, le 4, ça veut dire… C'est un code parce qu'on aurait pu mettre au début… Je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas mis une noire tout simplement ? Si tu mets une noire ici, à un moment donné, on ne sait plus si la noire, il faut la jouer. Il ne faut pas la jouer. Ça encombrerait la partition pour rien. Le fait de mettre un 4, on voit que 4, ça veut dire… Pourquoi 4, ça veut dire noir ? Parce que 1, c'est ronde, 2, c'est blanche, 4, c'est noir. Tu multiplies par 2 à chaque fois. 8, c'est croche, 16, double croche, etc. C'est juste le code. Parce qu'en fait, tu as 4 noires dans une ronde. La valeur la plus longue, c'est la ronde. Donc, c'est 1. Et puis après, tu as 2 blanches dans une ronde. Donc, la blanche, elle a le code numéro 2. Puis, tu as 4 noires dans une ronde. Donc, le code de la noire, c'est numéro 4. Donc, ça veut dire que c'est la noire qui voit un temps. Donc, effectivement… Et maintenant, ce qu'on regarde au-dessus, c'est le nombre de temps par mesure. Et comme c'est écrit 2, ça veut dire qu'il y a 2 temps par mesure. Donc, maintenant qu'on sait ça, alors on va regarder où sont les temps maintenant. Alors, quand une partition est bien écrite… Bon, c'est moi qui l'écris, donc je sais qu'elle est bien écrite. Alors, quand une partition est bien écrite, on voit distinctement où sont les temps. Bon, il faut dire aussi que les rythmes… Voilà. Donc, les barres de mesure sont ici. Les barres de mesure sont là. Donc, on sait qu'entre 2 barres de mesure, on a combien de temps ? Deux temps. Deux temps, voilà. On a deux temps entre 2 barres de mesure. Une mesure, elle est toujours découpée par des barres de mesure. Donc, les barres de mesure, en fait, on ne les entend pas. C'est simplement des repères dans la musique. Voilà. OK. Donc, entre les barres de mesure… Alors, on pourrait dire… Attendez, attendez, si on regarde bien, on a dit la noire vaut un temps. Dans chaque mesure, il y a deux temps. Et qu'est-ce que je regarde là ? Juste avant la barre de mesure, il y a combien de temps ? Ici ? Ici, là ? Juste ici. Ici, là. Là. Dans cette mesure-là, il y a combien de temps ? Voilà, je vous ai dit un. Deux temps ? Ah, tu crois ? La noire fait deux temps, finalement ? Ah, tu nous as menti tout à l'heure. On a dit la noire vaut un temps, et là, tu dis que la noire vaut deux temps. Non, non, non. Non, il n'y en a qu'un. Alors, pourquoi il n'y en a qu'un alors que normalement, il y en a deux ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Il y a l'équivalent en soupir ou je ne sais pas, non ? Non, il n'y a pas de soupir, non, non, il n'y a rien après. Alors, pourquoi il n'y a qu'un temps ici, et pourquoi il n'y en a deux après ? Coucou, j'attends. Alors, est-ce que quelqu'un sait ? Non, ça ne dit rien à la personne. Il n'y a qu'un après, oui, il n'y a qu'un après. Je dis ça parce qu'on le voit. Il n'y a qu'un après, oui, non. Ah oui, c'est pas associé, non. Ok, alors, je vais vous dire… Ça va avec la mesure suivante, non ? Pardon ? Ça rejoint la mesure suivante, là, avec du triolet, la note triolet, non ? Alors, Jean-José dit deux traits, qu'elle répétition, non. Les deux traits, la double barre, ce n'est pas une répétition. La double barre, ça indique un changement de section. Donc là, il y a deux sections, on va dire deux parties dans le morceau. Et Sabine dit que ça marque le début, effectivement. En fait, c'est comme si on avait une introduction. Là, on va dire que ça, c'est l'introduction du morceau. Et après, la double barre, on change de section et ça devient, mettons, le couplet. Bon, ce n'est pas vraiment… Là, je n'ai pas les paroles, donc on ne va pas dire que c'est couplet refraint, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Sauf que l'introduction, elle est extrêmement brève ici. Puis, il n'y a qu'une note. Donc, du voir introduction, ils ne sont pas foulés. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a juste une note. Et ça, ça ne s'appelle pas une introduction dans ces cas-là. Quand il n'y a qu'une seule note, on appelle ça une… Ça commence par un A. On appelle ça une anacrouse. Voilà. L'anacrouse, c'est une note qu'on joue avant le début, le vrai début du morceau. C'est-à-dire, le vrai début, c'est quoi ? Quand on joue un morceau avec un orchestre, l'anacrouse allait chanter avant le démarrage de l'orchestre. Alors, je vais vous donner un exemple de ça. On reviendra à l'hymne juste après pour que vous puissiez avoir dans l'oreille ce que je suis en train de raconter. C'est-à-dire que c'est un peu plus… Voilà, je vous passe le début de chanson des Beatles. Voilà. Vous avez entendu ça ? Bon, le « hey », il le fait sans accompagnement musical. Et l'accompagnement arrive sur « Jude ». Je vous repasse ça. Vous avez entendu ça ? « Hey », ça, c'est sans accompagnement. « Jude », eh bien « hey », c'est la anacrouse. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est avant les quatre temps. Parce que « hey Jude », c'est quatre temps par mesure. « Hey Jude », « hey Jude », « don't make it bad », « take a sad song » « and make it better », « one », « two », « three », « quatre ». Vous voyez, s'il y a quatre temps par mesure, eh bien, le « hey », c'est un temps « hey Jude ». Et en fait, c'est un temps qui est en dehors du reste du morceau. OK ? Donc, c'est ça qu'on appelle la anacrouse. Alors, on enlève ça, tac, et on revient sur notre partition. Donc, je l'occupe. Voilà. Donc, il faut imaginer que l'instrument qui accompagne l'hymne, il commence, lui, à partir de… juste après la double barre. OK ? Bon, je n'ai pas l'enregistrement du morceau au IIIe siècle après Jésus-Christ, je ne l'ai pas. Bon. Mais voilà, il faut imaginer que c'est ça. Alors, une fois qu'on sait ça, on sait que le premier temps, il va être, du coup, il va être ici. Là, on a le premier temps de la mesure. Le triolet de croche, il fait combien de temps ? Un temps, voilà, merci Réal. Donc, la noire, après, c'est le deuxième temps. Et puis ensuite, là, on a le premier temps, le deuxième temps. Les deux croches, ça fait aussi un temps. Et là, on a encore un temps. Et là, on a encore un temps. Et là, on a encore un temps. Et puis là, on a le premier temps de la mesure, le deuxième temps de la mesure, le premier temps de la mesure, le deuxième temps de la mesure. Et là, on a deux triolets. Donc, premier temps, deuxième temps, premier temps et deuxième temps. Vous voyez ce que je fais là ? Moi, je faisais ça au début quand je devais découvrir une partition. et puis à force de le faire après on n'a plus besoin de le faire sur la partition on le fait de visu quand je disais la partition est bien écrite, on voit bien que c'est détaché, on a bien un groupe de 3 notes puis une note, puis une note, un groupe de 3 notes un groupe de 2 notes, une note, etc. Donc ça, ça peut être déjà un début quand vous étudiez une partition plutôt que vous lancez à jouer les notes je ne sais pas trop quel rythme, moi j'ai simplement joué les notes commencez par déjà savoir où vous en êtes dans le rythmique c'est très important le problème c'est que si vous travaillez des partitions et que vous n'avez pas du tout le rythme en tête si vous n'avez que les notes et qu'après vous vous occupez du rythme vous allez avoir de mauvais rythmes en tête c'est comme si je reprends le morceau de tout à l'heure de Thibaut si vous jouez une fois que vous refaites le bon rythme et que vous ne savez plus quel rythme il faut jouer parce que vous avez plein de mauvais rythmes dans la tête si vous commencez directement avec le bon rythme et bien vous avez moins de chance de vous tromper moins de risque plutôt de vous tromper alors évidemment pour... là je n'ai pas mis le tempo voilà, justement Sabine a bien fait de nous poser la question il faut le nombre de BPM alors c'est quoi les BPM moi je sais mais qu'est-ce que ça signifie les BPM oui exactement exactement, c'est ça c'est tout à fait ça c'est le nombre de battements par minute voilà, battements par minute on peut le dire aussi en français c'est BPM aussi voilà, battements par minute exactement ce qu'on appelle le tempo ok donc là évidemment dans l'hymne d'Oxyhénkos il n'y a pas le tempo mais bon on peut imaginer que c'est assez lent puisque bon un hymne surtout si on veut prononcer les paroles je ne sais pas si je les ai les paroles je ne les ai pas écrites ici oui non je les ai en grec bon mais enfin voilà c'est pas tellement important mais disons que c'est effectivement des paroles religieuses et là c'est pas on ne doit pas les chanter toute vitesse au contraire l'objectif c'était que les fidèles reprennent ce chant et qu'ils incitent bien sur les mots donc je pense que c'est assez lent ok et donc après l'étape suivante une fois que je sais ça une fois que j'ai repéré les temps qu'est-ce que je fais ? j'interroge toujours Jean-Jacques et les autres aussi évidemment vous pouvez participer Rémi dit on improvise alors pas maintenant c'est un peu c'est un peu tôt c'est un peu tôt c'est un peu tôt nous on n'improvise pas on essaye de trouver on utilise un outil génial qui nous permet de commencer à se mettre bien sur la musique comment s'appelle cet outil ? d'accord le métronome dit Jean-José et Thibault voilà le métronome donc on met le tronome sur combien ? 280 ? non 240 ? non 90 ? non on le met à 60 exactement 60 c'est ça et alors avant de jouer de l'harmonica parce qu'en fait il y a toute une phase de préparation avant de jouer et là je parle vraiment de ce que vous faites quand vous débutez l'instrument moi je n'ai plus besoin de faire ça et quand je dis moi je ne parle pas que de moi je parle de tous ceux qui prennent des cours avec la formation complète à un moment donné si vous faites 6 mois 1 an 2 ans 3 ans d'harmonica à un moment donné vous avez fait jeter tellement de morceaux que vous n'avez plus besoin de passer par toutes ces étapes préliminaires mais quand on fait un morceau difficile c'est ça qu'on fait ok j'arrive j'en ai pour une minute d'avoir regardé J'ai ici un métronome, donc je mets à 60, vous voyez il est à 136, c'est beaucoup trop rapide. Je le mets à 60, voilà. Ce que je fais, c'est que plutôt que de jouer de l'harmonica directement, si c'est difficile pour moi, voilà, métronome à 60, et bien je vais dire le nom des notes en même temps que le... Alors on peut faire deux choses. On peut dire d'abord le nom des rythmes et aussi le nom des notes, après. Alors je vais couper le micro de Jean-Jacques, parce que je sais que quand je parle et que... Enfin, entre ce que je dis et ce que vous entendez, il y a une petite seconde de décalage, donc si on fait tout ça en même temps, ça va faire un vrai fouillis, on ne va pas rien comprendre. Ce que je vous propose, c'est de le faire en même temps que moi. Je vais dire le nom des rythmes et on va essayer de le faire deux fois. Et pendant la rediffusion de l'encora, vous pourrez le refaire aussi si vous voulez. Donc voilà ce qu'on va faire. On va dire les rythmes. Donc la noire, quand c'est une noire, je vais dire noire, c'est logique. Quand c'est un triolet, je vais dire triolet. Et quand c'est deux croches, je vais dire deux croches, tout simplement. Et je dis ça en rythme. On commence par l'anachrose, évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais mettre deux temps. Je vais compter un, deux, un, et on démarre juste après. Puisque comme dans l'anachrose, il n'y a qu'une noire, je vais considérer que c'est comme si c'était le deuxième temps d'une mesure. Si c'est un peu rapide pour vous, pour ceux qui débutent, c'est vraiment, voilà, c'est trop complexe pour moi, pas de panique. Là, il y a aussi des anciens, donc je m'adresse à tout le monde. Mais je réponds à la question de Jean-Jacques. Donc voilà, on va faire ça. Je vous explique comment ça marche. Puis après, je vous joue le morceau. Donc, on le fait ensemble. Un, deux, un. Noir, triolet noir, noir, triolet deux croches noires. Noir, deux croches noires, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, triolet, triolet deux croches, deux croches. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et là, si vous faites ça, vous avez le rythme en tête. On commencez à le refaire ensemble, si vous pouvez. Un, deux, un. Noir, triolet noir. Noir, noir, triolet deux croches noires, deux croches, noir, deux croches, deux croches, deux croches, triolet, triolet deux croches, deux croches. Ok ? Alors, il y a une autre façon de solfier les rythmes. Plutôt que dire noir, deux croches et triolet, c'est d'utiliser la syllabisation carnatique. Tout le monde connaît la syllabisation carnatique. Alors, c'est une méthode qui vient d'Inde, de la région du Carnar. Et en fait, plutôt que de dire le nom des rythmes, on remplace par des onomatopées. On voit ça, tacadimi, exactement comme dit Sabine, on voit ça dans la formation complète. Donc, pour la noire, on dit ta. Pour les croches, on dit taka. Et pour les triolets, on dit takita. Je vous fais la démonstration. 1, 2, 1. Ta, 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 ta. Voilà, il faut évidemment qu'il y ait un peu d'entraînement. Alors, on refait ça une fois ensemble. Un, deux, un. Tata, taki, tata, 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 tata. Donc, vous pouvez évidemment, moi je l'ai fait, j'essaie de franchir les étapes assez rapidement, parce qu'on n'a pas deux heures devant nous non plus, mais évidemment vous pouvez commencer à le faire sans métronome pour être sûr de bien dire l'état, 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 l'état au bon endroit puis après vous pourrez être métronome mais aussi de le faire en même temps et il y a une autre façon de faire donc c'est encore un exercice préparatoire c'est l'étape suivante, donc soit vous le faites avec l'état cal, l'état qu'il ta, etc, soit vous le faites avec noir, triolet, deux croches et après c'est de dire le nom des notes sur les rythmes même si vous ne le chantez pas parce que souvent on me dit oui mais moi je ne suis pas chanté, je ne suis pas chanteur, etc c'est pas grave ça, je ne demande pas de chanter, mais simplement dire le nom des notes et après vous faites le lien entre les notes que vous lisez et ce que vous jouez, et ça, ça ne se fait pas en deux secondes évidemment, si vous débutez la formation en complet, vous allez dire si c'est ça les cours moi j'arrête tout de suite parce que je n'y comprends rien non, c'est des choses qu'on fait au fur et à mesure ces rythmes-là, on ne les attaque pas avant le quatrième ou le cinquième mois pas de panique, c'est vraiment ce n'est pas un morceau pour les grands débutants donc en fait, au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure des cours, vous allez apprendre à repérer les notes sur la partition et faire le lien avec l'harmonica et je vous fais la démonstration une fois donc sans chanter, mais simplement en disant le nom des notes je fais la même chose que tout à l'heure, les rythmes mais maintenant, au lieu de dire taki ou taka ou taka, etc. au lieu de dire de croche ou triolet, je donne le nom des notes un, deux, un la, sol, la, fa, sol la, la, si, do, do, ré, ré, si, do, la do, ré, ré, do, si, sol, la, sol, la, si, do, ré, do, si, sol, la, sol et puis une fois, vous avez réussi à faire ça, vous faites la même chose avec l'harmonica vous pouvez prendre un harmonica en si bémol par exemple 1, 2, 1 vous m'entendez jouer ou pas là ? c'est bon ? oui ? ok comme je n'ai pas le retour 1, 2, 1 voilà ok facile bon alors je sais peut-être que ça va vite là peut-être que c'est plus lent que ça on peut, c'est vraiment pour vous c'est difficile moi je commence généralement à 60 parce que j'ai remarqué que c'était c'était pas trop rapide pour moi si pour vous c'est déjà un peu rapide vous pouvez commencer à 50 avec le métronome on peut même descendre jusqu'à 40 bon 40 je trouve que ça fait un peu lent mais on peut le faire aussi à 50 ok ? donc voilà ok enfin en tout cas vous avez entendu l'hymne d'Oxy-Rincos et puis vous pourrez revoir la rediffusion pour apprendre à le jouer si ça vous intéresse alors je continue ma petite histoire enfin la grande histoire de la musique puisqu'on va parler maintenant des psaumes je parlais de ça on parlait de ça juste avant alors attendez voilà voilà on parlait des psaumes voilà la musique sacrée juive qu'on appelle les psaumes ou on appelle ça la psalmodie en fait la psalmodie c'est une manière de chanter les textes donc le psaume en fait c'est plusieurs c'est un peu comme une chanson il y a plusieurs vers et en fait chaque vers contient évidemment plusieurs syllabes et en fait le vers est chanté de manière différente ce qu'on appelle le ton psalmodique et c'est organisé avec des formules qui sont déterminées par les mots en fait donc alors bon je ne vais pas vous faire le cours complet sur ce que sont l'intonation, la teneur, le flex, la médiante ou la terminaison mais disons que en fonction du texte on avait tendance à monter la voix ou descendre la voix ou couper la voix pour que le texte soit compréhensible et que la mélodie accompagne le chant donc il faut savoir qu'au début même les premières notations c'était des comment dire simplement on voyait la mélodie monter ou descendre ou s'arrêter c'est ça en fait pour reprendre la remarque de tout à l'heure on voyait ça dans les chants grégoriens alors si vous voulez je vais vous présenter une partition de chant grégorien pour que vous puissiez comprendre ce que c'était à l'époque je reviens dans une minute voilà donc ici vous avez je vais vous montrer ça tiens pourquoi est-ce que c'est Jean-Jacques on voit là ? pourquoi c'est pas moi là ? bon c'est pas grave alors attendez non toujours pas bon c'est pas grave donc voilà vous voyez cette partition ok donc celle-ci elle est mesurée mais bon c'est déjà un peu plus récente que l'époque dont on parle aujourd'hui mais à la base il n'y avait même pas de mesure c'était juste on voyait simplement la voie on voit la voie qui monte, qui redescend ça monte, ça descend, etc donc en fait c'était ça l'idée le texte c'est Alleluia Dies sanctificatus il luxit nobis venit igentes et adorate dominum cuia odie descendit lus magna superteram vous avez tous compris ? bon bah c'est pas très compliqué mais je parle je parle je parle le latin couramment donc donc c'est Alleluia la sanctification de Dieu il nous illumine et c'est quoi ? Gentes non je sais plus ce que c'est enfin bref voilà donc en fait c'est Dieu qui descend aujourd'hui sur terre qui nous enfin c'est la lumière de Dieu qui descend la grande qui descend sur la terre voilà donc c'est un voilà c'est un texte religieux c'est très court mais on dit pas simplement Alleluia Dies sanctificus non c'est Alleluia enfin c'est vraiment il y a plein de circonvolution comme ça donc c'était ça les chants de l'époque donc on se contentait et en fait on disait bon le Alleluia pourquoi c'est écrit comme ça ? parce que le 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 tel syllabe etc enfin on mettait des mouvements mélodiques le Alleluia c'est quelque chose de très 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 important par contre sanctificatus bon bah c'est un mot assez long et puis si on dit sancti à mon avis on comprend plus rien donc sanctificatus voilà il y a juste sanctificatus voilà c'est très rapide par contre Alleluia le A on peut on peut faire beaucoup de mélodies voilà donc c'était la manière de faire c'est ce qu'on appelle l'apsalmodie en fait ok donc c'était ça l'idée et donc voilà donc les psaumes alors en fait il y a donc au départ c'était effectivement comme dans le chant grégorien simplement une seule personne qui chantait puis ensuite on a fait chanter deux personnes à l'octave et comme ça ça résonnait un peu plus enfin c'était plus plus sympa de le faire à deux voix et puis avec l'évolution de la musique on a commencé à faire chanter des chœurs donc un chœur c'est un un choral en fait donc plusieurs chanteurs qui chantent en même temps et on avait en fait deux types de chorales les chorales antiphoniques et les chorales responsoriales c'est ce qui est écrit ici tac ici là hop voilà donc antiphoniques et responsorial responsorial donc la différence entre les deux c'est que dans la chorale antiphonique en fait vous avez en fait le chœur est divisé en deux groupes et et dans le dans le le chorale antiphonique vous avez les deux voix qui chantent en même temps et il y a une une voix qui enfin il y a une partie de la chorale qui chante une qui chante une mélodie pendant que l'autre chante une autre mélodie complémentaire c'est ce qu'on appelle antiphonique c'est le phon phonique c'est le phonos en grec qui veut dire le son et anti ça veut dire c'est l'un contre l'autre ok par contre dans les dans les chorales responsoriales en fait il y a il y a le une première mélodie où généralement il y avait deux vers donc les deux premières mélodies et le chœur qui répondait à à ces deux mélodies voilà et il y avait même dans dans l'exécution responsoriale il y avait aussi l'idée que le le couplet on va dire était chanté par une partie du chœur et le chœur complet reprenait le refrain en fait donc ça c'est assez proche des chansons qu'on fait aujourd'hui où si vous avez généralement un artiste qui se produit sur scène il chante les couplets et puis le public chante le refrain parce qu'il connaisse le refrain par cœur généralement on connait plus facilement les refrains par cœur que les couplets pourquoi ? parce que les refrains sont répétés et c'est bien souvent le même texte qui est chanté dans le refrain donc ça vient de là en fait et donc alors ça c'était donc les chorales et on avait effectivement des hymnes qui étaient chantés on a eu l'hymne d'Oxy-Rynchus tout à l'heure et dans ces chorales il y avait aussi des hymnes qui étaient chantés donc les hymnes ce sont évidemment des textes qui normalement sont donc textes religieux en vert donc en vert et qui étaient repris par les chorales et donc je vais vous montrer un exemple d'hymne alors Thibaut dit très différent des canons effectivement c'est une bonne remarque Thibaut en fait les canons c'est qu'il y a un chant c'est le même chant en fait qui est repris donc par exemple on prend un canon en quatre voix et bien en fait l'exemple le plus connu c'est Frère Rojac parce que ça marche bien en canon Frère Rojac et bien en fait il y a une partie de la chorale qui prend Frère Rojac la deuxième partie de la chorale qui commence le chant exactement le même chant exactement la même mélodie mais décalée d'une mesure ou de deux mesures et puis ensuite la troisième partie de la chorale fait de même en décalant aussi la quatrième partie également donc à un moment donné ça devient un peu incompréhensible au niveau paroles mais les notes correspondent bien les unes avec les autres ça c'est ce qu'on appelle le canon mais ça c'est arrivé beaucoup plus tard les caroles antiphoniques il y a vraiment deux chants en même temps et le responsorial c'est un chant après l'autre et ça il ne chante pas la même chose alors Thibaut dit tempo décalé non non c'est pas le tempo qui est décalé c'est la mélodie qui est décalée en fait au lieu de commencer dans le canon au lieu que tout le monde commence à la première mesure par exemple il y en a qui va commencer à la première mesure et le suivant qui commence à la troisième mais le tempo est exactement le même le tempo c'est la vitesse à laquelle on joue le morceau donc s'il y en a un qui prend un tempo et que l'autre prend un tempo complètement différent là c'est vraiment ça devient une cacophonie donc tout le monde est au même tempo mais on décale le chant et donc ça c'est le canon mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui parce que encore une fois ça c'est arrivé après ok je voulais simplement terminer cette histoire de la musique enfin en tout cas ce passage là entre le 1er et le 6ème siècle par un hymne qui s'appelle l'hymne de Sainte Ambroise donc on va jouer ça aussi enfin je vais vous le jouer à l'harmonica voilà l'hymne de Sainte Ambroise donc voilà donc alors cette fois-ci juste pour on ne va peut-être pas interroger Jean-Jean à chaque fois il va commencer à se poser des questions encore moi bon alors si on regarde simplement le début de la partition juste à côté là qu'est le sol cette fois-ci on a 3-4 alors si vous avez bien suivi ce qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le 3 et le 4 si vous pouvez répondre à ça dans la fenêtre de conversation dites-moi le 4 en bas ça signifie quoi et le 3 en haut ça signifie quoi c'est juste pour voir si vous avez suivi le petit cours qu'on a fait tout à l'heure si vous avez déjà retenu que signifie le 4 en bas que signifie le 3 en haut j'attends vos réponses qu'il signifie le 4 en bas que signifie le 3 en haut Rémi dit 3 temps très bien et le 4 alors c'est quoi donc 3 temps ça veut dire quoi 3 temps Sabine dit 3 temps aussi qu'est-ce qui fait 3 temps voilà Jean-José merci donc c'est c'est la noire qui voit un temps ça c'est le 4 et la mesure il y a 3 temps par mesure sauf la première mesure parce qu'encore une fois dans la première mesure on a un seul temps et cette première mesure on appelle ça comment je l'ai dit tout à l'heure est-ce que vous vous rappelez est-ce que vous vous rappelez le nom comme le Heiju de tout à l'heure c'est-à-dire cette mesure qui est jouée avant l'orchestre l'anacrose dit Heiju dit Rémi ça ne s'appelle pas Heiju ça s'appelle non c'est pas anacrose c'est oui Jean-José a raison c'est anacrose voilà anacrose exactement c'est exactement ça c'est bien vous avez retenu c'est super donc voilà donc pareil évidemment je commence par solfier je ne vais pas refaire toute la démonstration là c'est un peu plus facile rythmiquement parce qu'ils ne sont que des blanches et des noires alors juste un petit une petite remarque sur le sur le sur ça c'est qu'on a une liaison ici alors cette liaison là à votre avis qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire est-ce que vous avez une idée de ça est-ce que quelqu'un sait est-ce que cette liaison là entre les deux noirs là qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire on joue les deux notes en une respiration oui alors c'est pas enfin c'est pas exactement une seule respiration parce que là à l'harmonica ça va être un petit peu voilà sans marquer d'arrêt c'est bien ça donc effectivement ça va être difficile de le faire en une seule respiration parce qu'on aspire et ensuite on souffle donc à l'harmonica ça n'a pas été évident mais l'idée c'est que en fait quand on joue les notes on peut détacher certaines notes c'est-à-dire que là je peux faire ré fa mi sol 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 c'est-à-dire que je peux faire des respirations après chaque note si je veux alors après il faut voir si c'est musical ou pas mais surtout pas là quand il y a cette liaison là quand il y a cet arc là ça veut dire attention là fa mi il faut vraiment le jouer sans faire fa mi mi parce que là il ne faut pas faire fa mi mi il faut faire fa mi mi en fait on détache on détache après cette note là on peut détacher le son et reprendre sa respiration mais pas avant et pourquoi on ne met pas une blanche dit Sabine parce que ce ne sont pas les mêmes notes effectivement ce serait un fa lié à un fa on aurait mis une blanche directement parce qu'une blanche ça fait deux noirs mais là ce ne sont pas les ce ne sont pas les ce ne sont pas deux fois les mêmes notes si c'était mi mi c'est pareil on aurait mis une blanche directement mais là c'est fa mi donc c'est deux notes différentes mais elles doivent être jouées dans le dans le même enfin presque dans la même respiration c'est à dire que si on chantait on chanterait dans la même dans le même souffle de voix il ne faut pas détacher ces deux notes là alors pourquoi ils ont indiqué ça sur la partition parce qu'en fait normalement il y a un texte alors j'ai le texte ici je vais vous le lire mais donc c'est donc c'est deus créator omnium polyque rector westiens diem des corulumine noctem soporis gratiae bon non Thibaut ce n'est pas une note longue c'est une c'est deux notes courtes mais qui sont où il n'y a pas de en fait la différence entre les notes détachées et les notes liées c'est que c'est comme la parole si je vous parle comme ça ça va faire penser à un robot qui parle et bien là je parle staccato note détachée par contre si je parle comme ceci je lis les syllabes ok donc il n'y a pas autant de blanc que quand je parle staccato ok vous voyez la différence bon et donc en fait dans les paroles justement le famille qui est relié c'est parce que c'est la même syllabe qui fait ne donc c'est en fait c'est l'ou-mi-né en fait plutôt que de faire l'ou-mi-né ils font l'ou donc l'ou il est ici l'ou-mi-né donc évidemment on ne va pas dire l'ou-ou-mi-né-é ça n'a aucun intérêt donc l'ou-ou-mi-né vous voyez le ne bon qui apparemment est suffisamment important pour qu'il ait mis pour que ce soit écrit deux notes ok je vous le joue une fois et évidemment vous pourrez vous entraîner à le jouer si ça vous plaît alors c'est un hymne donc je fais encore le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois c'est en ré d'orient donc ça fait penser au mode grec qu'on a vu la fois dernière donc ça fait ça oh pardon excusez-moi on commence c'est un le lien avec même comment on a vu qu'on a vu c'est un qu'on a vu la vie c'est un qu'on a vu C'est parti. Voilà, l'hymne de Saint-Ambroise. Je vous le refais une fois avec les quelques effets d'harmonica. Donc là, je vais un peu déformer un petit peu les notes pour avoir quelques effets sympas à l'harmonica. On ne va pas se gêner quand même. Donc l'hymne de Saint-Ambroise, remis au goût du jour. C'est parti. Voilà, l'hymne de Saint-Ambroise. J'aime mieux aussi, dit Thibaut. Ben oui, forcément. Avec les petites altérations, les petites transformations. Et puis quelques glissandos. Ok, c'est joli le hymne de Saint-Ambroise. Voilà, voilà.